Salut, bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission ! C'est l'entreprise Doppelmayer qui accueille un apéreco, permettant aux chefs d'entreprise d'échanger et de se rencontrer. 92e Gala des Bleus et de Morienne, au Stade Pierre-Rey, dans la capitale moriennaise. Et pour terminer, retour sur l'ensemble des inaugurations réalisées, dans la nouvelle commune du Val d'Arc, en Porte de Morienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 50 chefs d'entreprise se sont réunis lors d'un apéreco, organisé cette fois-ci à Modane, dans l'entreprise Doppelmayer. L'occasion pour ces acteurs locaux de se rencontrer et d'échanger. Plusieurs fois dans l'année Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, secteur Morienne, organise des apéreco. Un concept original qui permet à des chefs d'entreprise moriennais de mettre en avant leurs activités professionnelles et de rencontrer des acteurs économiques de la vallée. Pour sa cinquième participation cette année, c'est l'entreprise Doppelmayer France, à Modane, qui accueille l'apéreco dans son établissement industriel. Bernard Taillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Doppelmayer France et on est ce soir ici au cinquième apéreco de la vallée. Pourquoi avoir accueilli cet apéreco ? D'abord, c'est la première fois. C'était normal que Doppelmayer France, un planteur Morienne depuis 1992 maintenant, fasse partie de l'entreprise qui accueille les apéreco. Donc on est ravis ce soir d'avoir à pouvoir accueillir pratiquement une cinquantaine de personnes. Et ce soir, voilà, on a commencé par une présentation un petit peu du groupe Doppelmayer et de l'entreprise de Modane. Et puis ensuite, on a fait une visite des ateliers. Alors évidemment, à cette époque, il n'y a plus grand chose de spectaculaire, mais j'allais dire heureusement, parce que ça veut dire qu'on a terminé tous les assemblages et qu'on a livré sur le site pour préparer la saison hivernale. Alors le concept, il est né il y a quatre ans, d'une volonté des entreprises de vouloir mieux se connaître. On avait pas mal de demandes d'entreprises sur des recherches de fournitures, de matériel, etc. qui sortaient de la vallée alors qu'ils pouvaient le trouver très près de chez nous. On a essayé le système justement d'envoyer par mail les demandes et on s'est aperçu que les entreprises étaient hyper favorables pour travailler avec Entremoriennet et mieux se connaître. Donc on a créé les Apérico. C'est un moment convivial. Souvent, il n'y a pas de thématique précise. On les fait dans les entreprises qu'on accompagne, les entreprises qu'on a accompagnées à créer ou à se développer. Alors au-delà de l'entreprise visitée ce soir, il y a tous les gens intervenants qui ont pu s'exprimer et présenter leurs entreprises. Donc c'est un moment, comme vous dites, d'échanges et de rencontres. Alors c'est vraiment du business. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont découvertes aux Apérico et qui travaillent régulièrement ensemble. Donc c'est une grosse satisfaction parce que c'est vraiment le principe même. Et puis le deuxième principe, on va dire qui est un peu secondaire, c'est que les entreprises apprennent à mieux se présenter et à mieux présenter justement leur savoir-faire. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a un noyeu dur, mais il y a toujours de nouvelles entreprises qui viennent aux Apérico. Et donc beaucoup plus d'échanges, du business qui se fait, du travail. Et c'est ce qui est important en fait dans ce concept des Apérico. Jean-Luc Viard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes photographe professionnel à Modane. Et vous êtes, si j'ai bien compris, ce soir, donc pas tout nouveau aux Apérico de cette soirée, mais vous présentez une nouveauté qui est devant nous. Oui, alors c'est une borne à selfie. C'est un appareil autonome qui permet de faire un petit peu l'esprit du photomaton. On se fait photographier sur site et la photo sort immédiatement. Donc ça crée vraiment une animation sur le terrain qui est vraiment très très sympa. Alors justement, à l'occasion de l'Apérico, ça marque le coup et ça laissera une trace. Tout à fait. C'est un petit peu l'idée justement de la photo papier. Contrairement aujourd'hui à la photo qui est un peu virtualisée, aujourd'hui on conserve un tirage papier et on va le punaisé au mur. Et toute l'année, on va se souvenir d'un événement particulier, notamment l'Apérico qui est un événement auquel on aime bien participer. A ne pas manquer le prochain rendez-vous qui aura lieu le 5 décembre au musée de l'aluminium à Saint-Michel de Morienne. 600 personnes sont venues assister au gala annuel des Bleuets de Morienne. Deux heures de spectacles sur le thème des années 90, où les spectateurs sont venus admirer toute la grâce et l'élégance des gymnastes. Générique Comme chaque année, l'association Les Bleuets de Morienne organisait son gala au Stade Pierret de Saint-Jean de Morienne. Cette année, impossible d'acheter son entrée au guichet, puisque les 600 places disponibles s'étaient déjà envolées lors des pré-ventes. Un succès qui monte l'attachement des Moriennés pour cette association créée en 1928 et qui compte cette année plus de 300 licenciés. C'est avec un très grand plaisir que la grande et belle famille des Bleuets de Morienne vous accueille ce soir pour son 92ème gala. Alors le gala, c'est la fête du club. Aujourd'hui, tous les adhérents, du plus petit qui a deux ans et demi jusqu'au plus ancien, est présent ce soir. Donc on a les 300 licenciés qui vont être présents ce soir. C'est la fête du club et c'est aujourd'hui un moment de plaisir et un moment de partage. On a préparé le gala depuis bientôt deux mois, avec des répétitions, avec des enchaînements. On a des costumes, on a des décors et on a une équipe de bénévoles qui est formidable pour cela. Lors du spectacle, les gymnastes enchaînent danse, chorégraphie, numéro de gymnastique sur le praticable et sur les barres asymétriques et parallèles. Au début de la représentation, le groupe Le Blue Gospel, qui représente la partie culturelle de l'association, a interprété plusieurs chansons. C'est la branche culturelle du Blue des Maoriennes. C'est une branche qui s'est créée en 2001 par moi-même. Le rôle du Blue Gospel, c'est de donner des concerts en France et à l'étranger. Comme dernièrement, on a chanté en Italie. Et donc, ce soir, c'est le gala de toute l'association. C'est logique qu'on soit présents ici, ce soir. Les jeunes sportifs de l'association peuvent compter tout au long de l'année sur le soutien de leurs entraîneurs, présents bien sûr lors de cette soirée de gala. Donc, on a commencé la saison quasiment en doublant l'effectif. Donc, ça nous a permis de pouvoir repartir sur des équipes complètes et pouvoir d'autant plus se préparer de ce gala avec plus de facilité. Donc, les gyms se sont bien entraînés, sont prêts. Normalement, tout devrait bien se passer. Oui. Alors, nous, on a notre première compétition le 19 janvier. Donc, c'est notre concours interne qu'on fera ici dans le complexe Pierre-Rey. Et après, la première compétition départementale aura lieu début février en équipe et en individuel. Il y a deux classements. Et après, ça va continuer comme ça. Il y en a une compète fin mars et après, une compète régionale, elle taxe seulement à partir d'avril. La préparation, c'est assez long, c'est intense. On commence ça à la fin du mois de septembre. Donc, avec la période de vacances, on va dire qu'on sollicite beaucoup, beaucoup les gyms, les moniteurs. Mais c'est toujours fait dans la bonne humeur et on aime ça puisque le gala, c'est vraiment la fête du club. Très bien, elles sont au taquet. Elles attendent qu'une chose, c'est de pouvoir passer sur le praticable et faire voir à leurs parents tout ce qu'elles ont préparé depuis le début de la saison. De nombreux élus institutionnels et responsables se sont réunis pour assister aux quatre inaugurations dans la nouvelle commune du Val d'Arc. Samedi 16 novembre, au parc Rochette d'Egbel, s'est déroulé au pas de course plusieurs inaugurations sur les deux communes du Val d'Arc. Un périple d'inauguration, oui, un petit peu comme on vit dans notre société au pas de course. On avait quatre inaugurations. D'une part, la médiathèque, au rez-de-chaussée du parc Rochette d'Egbel. Des travaux réalisés par des entreprises locales et un projet qui a mis un peu de temps avant de se réaliser. Selon Christine Chinal, bénévole et responsable de la médiathèque d'Egbel. Oui, mais c'est vrai que c'est la réalisation d'un travail long de, je dirais, quatre voire cinq années. Et du coup, on est très, très contentes de cette belle réalisation. Et bien sûr, dans cette établition magnifique, on y trouve plein de choses, bien évidemment des... Des livres ? Voilà, des livres, donc à la fois des romans, des documentaires, des livres gros caractères, mais également des BD et des mangas. Et ainsi que décédés, jeunesse et adulte. Dans la continuité des sites à inaugurer, direction la grande rue d'Egbel, avec la station de vélo à assistance électrique, au titre de la communauté de communes Porte de Morienne. Puis, l'esplanade et l'espace ferroviaire qui a remplacé l'ancien champ de foire d'Egbel. Et on a terminé par la rénovation de la salle des fêtes de Rondan. Salle des fêtes qui existait depuis 1962 et pour laquelle nous n'avions effectué des travaux qu'en 1982. Cette matinée très bien organisée s'est clôturée dans la nouvelle salle des fêtes de Rondan, par les discours des élus et par le représentant de l'Etat, Monsieur le sous-préfet. Donc, c'est toute cette démarche collective qui a permis la réalisation de ces travaux. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du 6 au 8 décembre, Marché de Noël à Saint-Jean-de-Maurienne. Le traditionnel Marché de Noël débutera le 6 décembre. Venez préparer les fêtes de fin d'année et passer un moment convivial. Au programme, animations, surprises et artisanat pour son rendez-vous incontournable de fin d'année. Début des festivités le vendredi à 16h, puis le samedi et le dimanche à 9h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Le 7 et 8 décembre, préouverture du domaine skiable à Valoir. Le domaine du massif de CETA ouvre partiellement le 7 et 8 décembre. Venez profiter des premières neiges sur les pistes du domaine de Valoir. Tarif à la journée 15 euros. Ouverture sous réserve des conditions d'enneigement et de météo favorables. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 03 90. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501